Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis sur le site archéologique de Coba donc il y a pas mal de choses à voir, un site sur lequel on va pouvoir en apprendre sur la culture maya donc je pense que ça va être très intéressant et la pyramide la plus importante ici, on a encore le droit de l'escalader cette année donc on saisit l'opportunité de pouvoir le faire parce que quand on ira visiter Chichen Itza ce sera pas possible donc voilà et là je peux voir qu'il y a encore énormément d'iguanes sur ces sites donc c'est chouette C'est situé cette tombe là cette tombe s'appelle église c'est la deuxième plus en août dans la site archéologique pourquoi ? parce que la taille 24 mètres à août et avec 19 marches les escaliers pour monter à bas mais aujourd'hui c'est fermé pour monter imaginez-vous si vous montez peut-être c'est tomber la pierre les escaliers c'est dangereux non ? fragile elle représente la fameuse date bânton décembre 2012 la fin du monde qui se dit à la télévision mais c'est pas vrai et ce personnage vous regardez c'est décoré avec la plume du Quetzal peut-être la plume dinde 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 vous connaît la dinde ? oui peut-être mais c'est que le color change sur l'éclair de soleil comme arc-au-ciel ok ? et cet visage c'est la visage de la pluie et cette personne représente notre roi ou notre gouvernement ici notre roi Amaya c'est dit ahau-kolonté le pibère le pique-bois et peut-être représente notre gouvernement et notre gouvernement Amaya c'est dit yachnikich ahau et ça veut dire dieu du soleil la classe supérieure le roi, la reine, le gouvernement et le prêtre est-ce que t'as payé ta taxe ? ça va pas ? non et aujourd'hui c'est la carte de crédit c'était dégueulasse c'était pas très bon non ? manque de concurrence certainement donc voilà mais bon au moins on a mangé c'est déjà ça et on avait demandé s'il fallait repayer pour repasser à l'entrée on nous dit oui 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 vous pouvez pas sortir plus de 5 minutes ouais c'est ça et donc du coup au final on est quand même passé sans repayer parce que bon faut pas déconner donc voilà maintenant on a 2 km à faire pour aller jusqu'à la grande pyramide qu'on peut escalader c'était quoi déjà le nom ? je faisais un nom en maya ça veut dire grande montagne pour faire simple donc voilà si je retrouve le nom je vous le mettrai en bas de la vidéo ou en description la grande pyramide le nom en maya c'est ça Mohawk Moul voilà ce qui manque un peu sur ce site c'est des explications parce que franchement il n'y a rien du tout pas un panneau au moins avec le nom ou quoi que ce soit du coup si on prend pas de guide on a vraiment aucune information et c'est un peu dommage et je trouve que le minimum ça aurait été quand même un petit panneau avec le nom ce que ça représente quoi peut-être pas une explication avec un texte complet mais voilà un minimum par exemple ici j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter là on arrive sur la grande pyramide à escalader et à mon avis ça va être un peu de sport quand même c'est assez raide on nous a dit de faire attention quand on allait descendre parce que ça glisse et puis on est en plein soleil quoi donc ça va faire chaud bon au moins ça a le mérite d'être clair donc en fait c'est l'édifice le plus haut du nord de la pelle insule du yucatana il fait 42 mètres ça a pas été simple de monter mais à mon avis descendre ça va être pour une autre histoire parce que les marches sont vraiment très glissantes donc c'est assez impressionnant surtout que j'ai quand même un petit peu le vertige à cette hauteur et c'est quand même assez raide quoi donc c'est pareil hein et c'est pareil et c'est pareil et c'est pareil